Dans ce cours, nous allons voir comment traiter les objections de votre client. Ils peuvent intervenir à n'importe quel moment dans la relation client. Ne les craignez pas, car c'est une opportunité pour mieux comprendre les attentes de votre client et le rassurer. Il existe deux catégories d'objections dont 80% des objections sont des questions cachées non sincères et non fondées. Votre client n'a pas perçu l'intérêt de vous accorder du temps. C'est une excuse que le client se donne. 20% sont des vraies objections fondées qu'il faut traiter impérativement et découvrir l'origine pour aider votre client à le surpasser. Les étapes clés pour traiter une objection Mettre un silence d'environ deux secondes pour montrer que vous n'êtes pas déstabilisé. Accepter l'objection avec une phrase comme « Je vous comprends, je suis d'accord. » Interroger davantage votre client pour découvrir son véritable frein Répondre à l'aide d'éléments factuels comme des chiffres, témoignages Obtenir la validation de votre client Les différentes techniques pour traiter une objection Renversement Transformer un point faible en un point fort Nous essayons de réserver dans ce restaurant depuis longtemps mais c'est toujours complet Il y a beaucoup de monde mais cela prouve la qualité de la cuisine Bomerang Utiliser la reformulation pour amener le client à apporter lui-même des éléments de réponse Vous voulez dire que vous souhaiteriez plutôt un château avec un parc à visiter, comme les jardins du château de Villandry ? Contrepoids Accepter le point faible en le minimisant pour lui opposer un point fort Il y a toujours beaucoup de monde au château de Chambord Oui, mais ce château est un incontournable de la région, avec son histoire et son architecture particulière Déplacement Reformuler l'objection pour emmener le client sur un terrain où vous savez répondre Ce restaurant est bien plus cher que celui que nous avons repéré avec ma femme Vous voulez savoir ce qui justifie cette différence de prix ? Quelques conseils à appliquer pour traiter correctement une objection Faire preuve d'écoute active en écoutant l'objection jusqu'au bout Considérer les objections comme une opportunité de relancer la conversation Être persévérant Savoir quand arrêter d'essayer de convaincre le client Poser des questions de vérification en fin d'entretien de vente Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada